Mesdames, Messieurs, bonjour, vous êtes sur JMTV+, et nous allons une fois de plus parler de l'actualité dans l'AES, oui, dans l'un des pays de l'AES, le Burkina Faso, qui, depuis deux jours, a lancé sa semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest. Nous sommes donc en direct de Ouagadougou, avec un des pénalistes invités à cette semaine des activités minières, qui est Camerounais, oui, il est Camerounais, Dr. Barja Ayoumsi, que vous avez l'habitude de voir sur JMTV+, est l'un des pénalistes invités par l'État du Burkina Faso à cette semaine minière. Bonjour, Dr. Barja Ayoumsi, comment allez-vous ? Je vais bien, bonjour, Jacqueline. Alors, vous avez donc été invité à cette semaine, je vois là, c'est écrit derrière vous, Samao, ça veut dire Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest. Vous confirmez bien que vous avez été invité par le Burkina Faso ? Tout à fait. J'ai été effectivement invité par le ministère des mines du Burkina Faso pour participer à la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest. Et je suis, j'ai répondu présent, et voilà. En quoi ont consisté les travaux durant ces deux jours, ces deux, trois jours, 26, 27, 28 ? Oui, effectivement, les travaux cette année étaient autour du thème principal, les minéraux critiques et le développement de l'Afrique. OK ? Oui, tout à l'heure, j'ai intervenu sur la transition énergétique, et la question était, est-ce que cette transition énergétique peut favoriser le développement industriel de l'Afrique ? Et je vais, vous me tendez une perche, alors je vous pose cette question, est-ce que la question énergétique peut favoriser ce développement de l'Afrique, de l'Ouest surtout ? Eh bien, la question ici n'est pas de dire oui ou non, la question ici est de, pour moi, était de faire une analyse. Déjà, dans le trait de jeu, je me suis posé la question, la transition énergétique dont on parle tant, où est la place de l'Afrique dans cette histoire ? Est-ce que ce jeu, nous maîtrisons le jeu de la transition énergétique ? Est-ce que ce n'est pas un moyen pour l'Occident de garder l'Afrique dans l'obscurité ? Vous vous posez la question, est-ce que ce n'est pas un moyen pour l'Occident de garder une main sur l'Afrique ? C'est bien ce que j'ai compris. Oui, est-ce que ce n'est pas un moyen pour l'Occident ? Est-ce que ce n'est pas un moyen pour l'Occident de garder l'Afrique dans l'obscurité ? Et j'ai pris un exemple, M. Jacques. L'exemple consiste à inviter tous ceux qui participent au débat, d'aller juste sur Google. Sur Google, on peut faire une recherche. La carte, c'est ressorti la carte d'éclairage du monde dans la nuit. Et quand vous avez cette carte, même un aveugle peut constater que l'Afrique dans la nuit est dans l'obscurité. Et le reste du monde est éclairé. Et le reste du monde est éclairé. L'Europe, c'est comme le soleil, ça brille dans la nuit. L'Amérique, même chose. Mais l'Afrique est dans le noir. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, 600 millions d'Africains sont dans l'électricité. Près de la moitié des habitants du continent africain sont dans l'électricité. Mais, Dr. Benjamin, si c'est un vrai paradoxe, vous pointez l'Europe. L'Afrique est ensoleillée du nord au sud, de l'est à l'ouest. Est-ce que l'énergie solaire avec des panneaux électriques ne pourrait pas électrifier toute l'Afrique aujourd'hui ? Écoutez, avant d'arriver à l'énergie solaire que les Occidentaux jugent propres, nous avons des énergies hydrauliques. Nous avons des barrages hydrauliques. Nous pouvons développer des barrages hydrauliques. Seule la rivière Congo, avec ces deux barrages, les deux projets, peut alimenter l'Afrique quartier et même une partie de l'Europe, surtout de la partie méditerranée de l'Europe. Mais ce sont des projets qu'on a torpillés jusqu'à aujourd'hui. On a torpillé. Qui a torpillé ? Qui a torpillé ? Ce sont ceux qui ne veulent pas voir l'Afrique aussi dans la lumière. D'accord. Peut-on dire les Occidentaux tout simplement ? Il y a en partie, d'abord nous-mêmes, les Africains, parce que nous sommes aussi déjà un frein pour le développement. Je vais m'expliquer. La longévité de certains présidents au pouvoir pose un frein. La corruption pose un frein. Les détournements matifs d'argent posent un frein. La malgouvernance pose un frein. Le favoritisme pose un frein. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des compagnies qui sont gérées par des personnes qui n'ont pas de compétences, qui n'ont pas de respectifs. Que voulez-vous ? Quel résultat voulez-vous ? Nous avons aujourd'hui... Oui, Dr. Bajal, je ne veux pas vous couper, mais quand on sait comment ces chefs d'État, ces soi-disant chefs d'État africains arrivent au pouvoir pour la majorité d'entre eux, peut-on aujourd'hui imputer la faute aux Africains quand on sait qu'ils n'ont jamais eu le loisir de choisir eux-mêmes leur chef d'État, leur dirigeant ? Écoutez, chaque peuple mérite son dirigeant. Chaque peuple, je répète, mérite son dirigeant. Donc, nous avons vu le vent qui vient des pays du Sahel. Quand ils ont voulu se décider, ils sont décidés. OK ? Nous avons vu tout récemment au Sénégal. Le Sénégal nous a parlé. Quand ils ont voulu changer, ils ont changé. Donc, le frein du développement industriel de l'Afrique, d'abord passe par nous-mêmes. Nous sommes des freins. Nos systèmes sont des freins. Nous avons des États gyrontocrates. J'ai un peu un pays. C'est comme si les jeunes n'existaient pas dans ce pays. OK ? Mais par contre, nous avons des États en Afrique qui émergent. Je prends, je vais prendre pour exemple le Rwanda, le Botswana. Voilà le Botswana qui est un exemple palpable. Un exemple qui a su, un pays qui a su transformer ses ressources minérales en prospérité pour le pays et pour le peuple. Oui. Nous avons certains pays anglo-saxons qui sont aussi du lot. Oui. Revenons au Burkina Faso. Vous avez été invité. Connaissiez-vous ce pays avant cette invitation-ci ? Pardon ? Connaissiez-vous le Burkina Faso avant cette invitation à ce sommet ? Non, c'est ma première visite au Burkina Faso. Mais le Burkina Faso, comme nous tous le savons, c'est un pays des hommes intègres. C'est un pays où nous avons vu des changements politiques s'opérer, que ce soit de manière démocratique ou d'une autre manière. Mais je découvre un pays aujourd'hui. Je suis là, je suis sur le sol Burkina Faso. Et voilà. Merci de penser à vous, Okadu, à chaque fois, car vous coupez votre visage, votre beau visage, vous le coupez à chaque fois. Je sais que vous n'êtes pas caméramen, vous êtes meilleur que tous les caméramens du monde dans votre domaine, c'est sûr. Alors, la question que le téléspectateur se pose sans doute, c'est comment sont-ils arrivés à vous ? Vous n'y avez jamais été, vous n'avez jamais enseigné là-bas, vous vous enseignez en Afrique du Sud, vous vous enseignez quelquefois au Congo et au Cameroun. Comment est-ce que les Burkinabés vous ont connus ? Non, mais vous savez, ça fait depuis quatre ans que j'ai pris une décision de déclarer le peuple africain sur la gestion de ses ressources minérales et pétrolières. Aujourd'hui, je communique beaucoup dans les journaux. J'étais à France 24, je passe régulièrement sur RFI, j'interviens sur des thématiques liées généralement au carburant, liées au pétrole, liées aux mines. Et de part aussi mon parcours professionnel, j'ai quand même fait 15 à 17 ans dans la gestion des affaires minières et pétrolières. J'ai pratiquement travaillé dans au moins dix pays d'Afrique. Donc, avec tout ça, je pense que je ne peux ne pas être connu, peut-être dans mon pays. Je peux le témoigner, j'étais au Gabon quand vous travailliez pour la SEM. Exactement. Pour la Société nationale minière du Gabon, j'ai été le directeur exécutif chargé de la stratégie et du développement d'affaires. J'y étais, j'ai visité vos bureaux, j'ai rencontré votre responsable, donc je peux en parler. J'étais au Gabon avec vous. Alors, docteur Benjamin, la dernière question, qu'est-ce que ça vous fait que dans votre propre pays, le Cameroun, vous n'êtes pas reconnu sans les autres sur le territoire africain, et même au-delà, car vous avez travaillé pour des sociétés brésiliennes, américaines, russes, qu'est-ce que cela vous fait de savoir que vous êtes reconnu ailleurs et jamais chez vous ? Non, mais encore une fois, moi, je vous l'ai dit, tout à l'heure, je l'ai dit ensemble, dans un pays, il faut un leader, il faut une vision. OK ? Et quand on a une vision claire et nette, je pense qu'on s'approprie des compétences pour pouvoir mettre en place, cette vision. J'ai l'impression que chez nous, il faut, j'ai l'impression que chez nous, le politique a toute une autre piste pour atteindre les objectifs ou ses visions, mais sauf que jusqu'aujourd'hui, nous sommes un peu en retard. Un peu seulement ? Bon, je veux être un peu optimiste, mais nous sommes en retard. Donc, peut-être qu'il est temps, aujourd'hui, dans le pays, chez nous, de s'appuyer sur des personnes ressources, sur ceux qui ont réellement de l'expertise, que nous arrêtons à faire des recrutements par des réseautages, par favoritisme, mais faire venir des fils et des filles du pays capables de faire partie de ce train du développement, le Cameroun a tout le potentiel. pour le potentiel, pour, en 10 ans, quand on vous parle du développement du Syrien, il ne faut pas 50 ans pour le faire. En 10 ans, on le fait très bien. Nous avons vu le Rwanda, qui sort du génocide, et en 10 ans, le Rwanda est devenu un miracle du développement. Docteur Bajahou Msi, comme je ne sais pas tout, j'apprends tous les jours. Y a-t-il une question fondamentale que vous auriez aimé que je vous pose, j'ai pas tilté dessus. En d'autres, je tiens à me répondre à la question non posée, pour clore cette étrange d'information. Non, mais je n'ai pas une question particulière que j'aurais voulu que vous me posez. Vous avez, nous avons parcouru pratiquement toutes les questions, et, et voilà, et bien, vous avez tout à l'heure dit que, comment je peux être reconnu à l'étranger, et que moi, je ne suis pas reconnu. C'est vraiment, ça fait mal, c'est triste. Bon, déjà que j'ai de la jeunesse camoulaise, je dispense des cours à l'université. C'est aussi ma contribution. Pour le moment, je me contente de ce que j'ai. Et, je pense que, à tout moment, je suis prêt à servir mon pays, que ce soit dans le pocket ou même, et voilà. À vraiment le servir. Oui. Merci beaucoup, Dr. Bajam-Ussi. Nous sommes le 27 septembre 2024. Vous avez encore 24 heures de conférences à cette semaine. Le mot m'échappe. Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest. Nous vous souhaitons une bonne continuation, et j'espère qu'un jour, votre pays vous comprendra et vous entendra. OK, merci. Nous l'espérons. Nous l'espérons. De toutes façons, le Cameroun a un potentiel, a un potentiel énorme. Le Cameroun peut mieux faire, et je suis convaincu. Et nous y arriverons. Chers téléspectateurs de GMTV+, j'espère que cette tranche d'information sur la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest vous a plu. Merci à vous, Dr. Bajam-Ussi, d'avoir été une fois de plus sur GMTV+. La prochaine fois, pensez à citer GMTV+, car je pense vous avoir reçu plus que tous les autres médias que vous avez cités, car vous êtes ici. A très bientôt. Bye-bye. Bye.